Bonjour et bienvenue sur NetProf. La couleur des objets. On peut s'interroger sur le fait que certains objets nous apparaissent de couleurs différentes. Qu'est ce qui se passe exactement et comment peut-on interpréter donc cette perception ? Alors on peut dans un premier temps préciser les divers phénomènes qui se produisent lorsque de la lumière arrive vers un objet. Puisqu'en fait si les objets nous apparaissent colorés, c'est parce qu'ils reçoivent de la lumière d'une part et parce qu'ils en renvoient d'autre part. Cette lumière renvoyée arrive ensuite jusqu'à l'œil de l'observateur et l'observateur donc va finalement avoir une certaine perception, une couleur perçue pour cet objet. Alors lorsque l'on envoie des rayons lumineux sur un objet, plusieurs phénomènes peuvent se produire. Il peut s'agir de diffusion. Le rayon lumineux arrive sur l'objet et il est renvoyé dans toutes les directions. Donc phénomène de diffusion. Deuxième phénomène, la transmission. Certaines matières sont transparentes, plus ou moins transparentes et donc laissent passer les rayons lumineux. C'est donc la transmission. Alors lorsque la lumière arrive dans un milieu transparent, elle va donc traverser ce milieu transparent. Elle va être l'objet d'un phénomène de déviation concernant la direction de propagation. C'est ce qu'on appelle la réfraction. Mais donc elle va pouvoir ressortir de ce milieu transparent pour continuer sa propagation. Donc c'est la transmission. Autre phénomène, l'absorption. Le rayon lumineux arrive sur la matière et l'énergie lumineuse est entièrement absorbée par les atomes constituant cette matière. Donc l'objet ne renvoie pas de rayon lumineux. Il absorbe les radiations qu'il reçoit. Et enfin, dernier phénomène, la réflexion. Lorsque l'objet renvoie dans une direction bien précise le rayon lumineux qu'il a reçu. Alors, on a donc ces quatre phénomènes lumineux différents qui peuvent se produire, soit séparément, mais bien souvent, le plus souvent. Donc plusieurs phénomènes se produisent en même temps. Alors, on peut finalement analyser et interpréter la couleur d'un corps en fonction de ces phénomènes qui se produisent. Alors, par exemple, si on considère cet objet, il est éclairé de lumière, dite de la lumière blanche, que l'on peut décomposer très schématiquement par du rouge, du vert et du bleu. Donc il reçoit ces radiations, rouge, verte et bleue. Et qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'objet ? Eh bien, par exemple, certaines de ces radiations vont être réfléchies. Selon la nature des atomes constituant l'objet, selon l'état de surface de cet objet, certaines radiations vont être réfléchies, donc dans une direction bien précise. D'autres radiations, comme par exemple ici, les radiations bleues, vont être absorbées par l'objet. Donc l'objet ne va pas renvoyer de radiations à partir de ces radiations bleues. Il peut y avoir également, selon la nature de l'objet, des rayons lumineux qui le traversent intégralement. C'est donc la transmission. Donc un observateur qui va se situer dans l'axe de ces rayons lumineux va recevoir ces rayons lumineux au niveau de son œil et donc avoir une certaine couleur pour l'objet. Et puis enfin, il peut y avoir aussi ce phénomène de diffusion. Donc là, on ne l'a pas représenté, mais par exemple, le rouge va pouvoir diffuser dans toutes les directions. Le vert va pouvoir diffuser dans toutes les directions. Donc ici, un observateur qui regarderait cet objet, par exemple, à partir d'un endroit situé en haut et à droite, il va recevoir donc ces rayons rouges et ces rayons verts. Donc il va finalement avoir une certaine couleur, il va percevoir une certaine couleur pour cet objet. En l'occurrence, ici, au niveau de l'œil, donc la synthèse additive de tous ces rayons perçus va se produire et donc l'œil va percevoir une couleur jaune. Par contre, les radiations qui sont absorbées, donc, ne participent pas au niveau de la couleur perçue puisqu'elles n'arrivent pas jusqu'à l'œil de l'observateur. Voilà, donc finalement, pour résumer, on peut dire que la couleur d'un objet correspond à la couleur de l'ensemble des radiations qui sont diffusées par l'objet et qui arrivent jusqu'à l'œil de l'observateur. Donc, selon la lumière qui est envoyée vers l'objet, certaines radiations vont être absorbées et d'autres diffusées. Alors, pourquoi est-ce que certaines radiations sont absorbées et d'autres pas ? Donc, encore une fois, ça va dépendre de la nature des atomes qui constituent l'objet et également de la nature de l'état de surface. Donc, les molécules et les atomes constituant la surface de l'objet. Voilà, donc, c'est pas étonnant, finalement, qu'un objet puisse nous apparaître de couleurs différentes selon la lumière qui l'éclaire. Puisqu'en fonction des radiations reçues, il va soit les absorber, soit les diffuser. Donc, la lumière qui arrive, bien sûr, et l'ensemble des radiations qui arrivent à son importance. Alors, pour terminer la couleur des objets, on peut préciser ce que l'on appelle la couleur spectrale qui permet de définir avec précision l'ensemble des radiations qui sont perçues par l'œil et qui font que l'œil a, finalement, la perception d'une seule couleur. Mais, en fait, cette unique couleur provient de la synthèse additive de toutes les radiations qui arrivent jusqu'à l'œil de l'observateur, qui sont donc perçues par l'œil. Alors, ces radiations, eh bien, elles sont caractérisées par leur couleur, donc leur longueur d'onde dans le domaine du visible, mais elles sont caractérisées également par leur intensité, l'intensité lumineuse. Et donc, finalement, ces deux caractéristiques, intensité et longueur d'onde, ou couleur, font qu'au niveau de l'œil, eh bien, on va percevoir une couleur avec une certaine nuance, une certaine teinte. Alors, par exemple, ici, cette première couleur perçue est le résultat, finalement, de cet ensemble de radiations-là. Donc, on voit qu'on a des radiations qui balayent pratiquement tout le domaine du visible, mais avec des intensités différentes. Et donc, avec un pic d'intensité, ici, dans le domaine du vert et du jaune. Et c'est donc la synthèse de toutes ces radiations qui font que l'on arrive à percevoir cette nuance colorée-là. Mais finalement, vous voyez, dans cette perception-là, participe, cependant, un certain nombre de radiations dans le domaine du rouge, dans le domaine du violet, du bleu, alors qu'on ne le perçoit pas réellement. Deuxième exemple, ici, cette teinte, donc, qu'on pourrait qualifier de magenta, elle peut être le résultat de ce spectre, donc, de radiations reçues, avec, vous voyez, deux maximums, un maximum dans le domaine du bleu, un maximum dans le domaine du rouge, et puis, donc, des radiations qui sont très, très peu intenses dans le domaine du vert et du jaune. Et ceci, finalement, nous donne cette coloration magenta. Donc, la couleur spectrale permet d'analyser de façon beaucoup plus fine, donc, l'ensemble des radiations qui sont responsables d'une couleur perçue par l'œil. Voilà. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021